c'est parti pour le l'épreuve d'endurance on va se faire du horus commenté par til c'est parti salut copains ça joue bien ça joue bien dans la vidéo d'avant je me suis rappelé ce que en la poste ce que je voulais te dire là que je m'en rappelais plus ben c'était que tu parlais civilisation aussi une autre vidéo parce qu'on m'a demandé ben je fais rapport à des vidéos de m'attile mister til alors si jamais ben mais c'est que tu as posté sur vornam narchenarm narchenheim là j'ai oublié la prénom nom en allemand bon bref bref ben voilà non non celle là elle est sur til la langue oh désolé il fallait peut-être pas que je te dévoile désolé moi j'ai une une gueule pardon bref non désolé ce que je voulais dire c'était sur les ici si je remonte aux civilisations anciennes de ce qu'on y en a de l'écrit ou bien de ce que je peux savoir ben tu sais mon chat là qui était là avant sur moi il est bon là dans le coin que je le file non et ben c'était le siamois puis la thaïlande avant ça s'appelait le siam bon les frontières n'étaient pas les mêmes c'était plus tu as le nord machin ça s'appelait le siam ici c'est pour ça que les chats comme ça les siamois on appelle ça les siamois ils venaient d'ici tu comprends comment comment voilà voilà quoi moi j'ai ramené mon siamois de suisse je l'ai ramené dans son pays quoi donc finalement il est un immigré que j'ai ramené chez lui quoi tu vois que bon quoi voilà voilà quoi puis c'est moi qui ai immigré du coup ouais ouais c'est comme ça quoi puis bah oui ce que je voulais dire bah si tu remontes c'est l'écmère quoi on parle de l'écmère rouge l'écmère rouge poupé enfin tu vois là il y a trente ans quarante ans en arrière non je parle l'écmère vraiment l'écmère kmer quoi avec comment ça s'appelle là bas la hongorot là hein puis ça allait il y avait aussi là en thaïlande sucotai machin tout pimaï enfin tout le nord de la thaïlande machin ça prenait aussi un bout du laos un bout du cambodge enfin les frontières étaient différentes quoi l'empire d'angorot tu vois puis on ça représente je sais plus si c'est je sais plus combien de temps c'est avant jésus vu qu'on se réfère à l'oeil mais c'est le disant que le plus vieux qu'on arrivera à retrouver là puis tu vois une civilisation à peu près un million de personnes qui étaient là sur le site machin qui vivait aussi en paix en harmonie un million c'est ce qu'on nous dit parce que moi j'ai pas les preuves de moi même alors j'ai obligé de croire là tu comprends voilà voilà quoi puis ben c'est ça c'est ce qu'il y avait ici qu'on était bien disséminés et puis qu'on était mais qu'est ce qu'il y avait chez chez nous en europe c'était quoi alors pour retrouver chez nous le plus loin que j'ai trouvé c'est michel diseil son truc sur les celtes et sébastien périmony je te mettrai deux liens pour les plus anciennes racines européennes qu'on arrive à retracer ça prendra deux heures 50 de temps désolé pas ça joue bien ouais j'ai regardé ta vidéo là et tous les trompés aux anciens il ya 5000 ans avant jésus c'était quoi chez nous puisque moi j'ai en égypte vraiment dire les égyptiens il ya eu après une civilisation les sumériens 3500 ans je crois aux 1500 ans avant jésus là où je sais plus quoi 3000 ans avant jésus attend il ya 3000 ans je vous date 2500 jésus 2000 ouais alors il ya 3000 ans là les quatre autres corps toltec là par tu comprends un qui est arrivé machin il a créé une fusil aussi une civilisation machin alors quand tu crées les civilisations généralement tu as abattu des civilisations parce que l'histoire humaine et plurie millénaire c'est que le début 5000 ans et voilà donc le mec qui a créé la civilisation il ya 5000 ans on peut décemment croire que c'était le premier connard qui a mis des chaînes mentales autour d'une population humaine et qu'il a fait les quatre accords toltec il ya 3500 ans si tu remontes c'est des sumériens et c'est sûr il ya aussi un gars qui est arrivé qui a créé sumériens puis c'est tout des bases à la même avant que ce soit devenu chaque fois c'est devenu ça a tourné sur de la merde ça a tourné sur de la merde depuis qu'au fait on remonte six mois je crois que les égyptiens les pyramides ont douze mille ans le sphinx machin certaines pyramides aux douze mille ans donc puis remonte seulement à 6000 ans d'écrit donc finalement les 6000 ans d'avant c'est ça qui est intéressant de savoir que ça on peut pas vraiment savoir puisque c'était de l'oral donc transmission orale c'est en gros c'est comme que j'ai moi j'ai fait l'apprentissage tu vois c'est ça qui est un truc qui est bien en france vous faites des bacs plus machin nous à 16 ans tu fais souvent l'apprentissage ou bien alors tu fais le gymnase université quand tu as un peu les deux voies quoi mais l'apprentissage moi ça te forme sur le tas quoi papi tu regardes les autres faire ils te montrent puis toi tu acquiers direct par le savoir-faire par là par les mains moi j'ai jamais réussi à prendre des livres c'est pas humain d'apprendre en lisant on apprend par l'expérience on apprend en imitant l'autre on apprend en imitant le savoir qu'on observe on apprend en faisant en se trompant en imaginant c'est pas de l'apprentissage la lecture la lecture c'est un formatage et c'est pour ça que les esprits les plus sains je trouve ne sont sont incapables d'apprendre en lisant parce qu'on n'y apprend rien on nous on nous force à suivre une ligne de conduite en lisant et non à émanciper notre livre de conduite allez tu comprends après que je sais ce que je fais de mes mains machin je peux prendre le livre pour essayer de faire un complément quoi mais bon c'est encore mieux si le complément il vient du bouche à oreille quoi ou bien il vient parce que tu l'apprends à l'expérience à la langue aussi tu comprends il y a des choses qui s'acquerque avec le temps parce que tu pratiques aussi il y a ça voilà voilà quoi j'ai oublié ah les khmer voilà et puis si tout le monde bas les indiens c'était les indiens d'amérique et des les mayas c'était tout ça voilà avant sur moto vieux quand les accords toltec machin et tout quoi en égypte on s'est en asie on sait mais en europe qu'est-ce qu'on y avait chez nous là qu'il y avait avant 5000 ans avant qu'on remonte aux écrits quoi puis si on en croit certains les écrits l'histoire toute l'histoire actuelle a pas plus de mille ans donc on peut encore tout remettre en doute voilà donc finalement comme disait socrate tout ce que je sais c'est que je ne sais rien quoi tu comprends faut pas être entre la croyance et la connaissance ça c'est des croyances que je t'ai dit parce que j'ai aucune preuve c'est des cd transmissions orale machin moi je crois pas qu'ils étaient autant barbares que ça avant quoi je crois qu'ils étaient plus en paix amour avant qu'avec l'oral que maintenant qu'on fait avec les écrits parce qu'on croit ce que c'est écrit on reste là dedans c'est comme maintenant les gamins qui sont nés en eau 2000 ils ont tout appris depuis des écrans donc oh si j'ai vu sur la télé donc c'est vrai je comprends pas ce que je veux dire mais c'est comme les livres avant ça fait la même polémique c'est écrit dans le livre comme ça alors c'est comme ça sans comprendre à interpréter et voir différemment quoi c'est pour ça que je dis quand si on voulait garder les écrits c'est aussi un bon support mais faut aussi alors aller de pair avec la langue des oiseaux la transmission orale de dire que parce que c'est écrit un double sens tu comprends de tout expliquer enfin voilà quoi de pas être hermétique non l'opposé quoi je vois ce que je veux dire voilà voilà quoi bref ça c'est aussi des discussions que tout un avenir à picot un avenir on sait pas si nous on sera là tu vois ce que je veux dire alors l'essentiel c'est que maintenant on détruit ce système détruit et puis ça faut pousser le plus de monde de gens à dire non à non à travailler non payer des impôts en France je sais pas vous êtes assez facilement ils sont assez facile pour faire la grève quoi la gueulez pour un oui ou pour un non vous gueulez pour une baisse de salaire de 5 euros alors pourquoi vous voulez pas aller gueuler pour pour votre vie quoi je sais pas c'est vous qui savez au final allez je vous souhaite une bonne fin de journée tiens profite un petit rayon de soleil copain merci pour le rayon de soleil allez bisous 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 on dirait que c'est pas ce que c'est ça je l'ai pas vu code solo wow copain game code pour nous ça attire à vache beau le monde je vois mes vidéos d'avant là avec 40 vues 40 vues je regarde ma vidéo que je t'ai mis là pour nos promos là tu sais que je vous ai mis là parce que c'est toi je savais que le titre est un peu accroche je regarde ma vidéo elle dure 8 minutes aucune vue je finis j'ai 45 vues quoi oh la 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 quoi oh des choses pareilles tu vois que mon copain ouais la 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 des megabits tout ça hein le pourno les déclipeurs de sexe comme ça accroche quoi hein copain copain puis voilà bon bref de toute façon si j'aime mais je leur ai donné une bonne adresse pour aller se bouger quoi voilà voilà moi copain je voulais aussi dire qu'un autre copain qui m'avait parlé merde maintenant j'ai oublié il faut que j'essaye de meubler le temps que je me rappelle quoi à propos de ah oui bah bill gates la machin qu'en 1980 1980 il a dit que dès que tout le monde aurait 640 kilo octet je sais plus quoi une folie je sais plus comment tu as dit ça quoi puis ouais en gros maintenant c'est c'est quoi c'est un courrier si son cas je sais pas c'est que j'exerce quoi c'est de trois lettres quoi tu vois ce que je veux dire c'est plus rien quoi voilà voilà quoi mais sans compter que ça m'a fait penser c'est ce que je te répondais au commentaire j'ai écrit le main pointable tu l'as jamais lu c'est c'est 300 300 lignes de code mais avec plein de commentaires pour que ce soit compris par n'importe qui qui définit une application bon alors c'est pas applicable le code il n'y a pas de compilateur pour compiler le langage que j'ai construit avec avec ça tout ça mais ça permettrait dans l'idéal enfin c'est une feuille de route un cahier des charges pour faire une application qui va permettre à l'ensemble de choisir les règles communes militaires économiques et compagnie quoi et deux et le fichier en question il fait 150 kilobté donc pour te dire tu peux en mettre de la donnée dans 600 cas en fait dans 600 kilobté tu t'en rends pas compte mais ça en fait des lignes ça en fait des instructions pour changer le monde ça suffit amplement 600 kilobté pour changer le monde avec le bon média et le le bon diffuseur attention c'est déjà beaucoup On fait penser à parler de l'obsolescence programmée des appareils quoi tu sais c'est programmé ça ça existe pour de vrai qu'elle a des machines à laver dans des tondons à peu près tout quoi et si ta machine à laver dès qu'elle a fait mille cycles elle doit tomber en panne de sti quoi voilà ça correspond à peu près à aller à la fin des deux ans de garantie où je sais pas tu vois c'est calculé quoi tout ça voilà voilà quoi comme tu n'as jamais remarqué que chaque fois que tu finis la garantie dans les six mois après un mois après hop ça tombe ton machin est tombé en panne quoi toujours hein non pas toujours mais souvent quoi des choses pareilles c'est de te laisser on se programmer puis sans côté qu'ils font maintenant encore pire parce qu'il faut le faire consommer consommer quoi tu sais alors chaque fois tu montres la taille des applications ou des programmes ou et je sais pas quoi tu jouais à ton candy sugar sur le téléphone avant tu avais ton vieux machin ça suffisait suffisait mais maintenant ça rame ça rame il faut le dernier ipod 38000 machin autrement tu n'arrives plus à c'est une des trucs l'appareil pour oui pour info le logiciel que tu utilises pèse enfin les fonctionnalités que tu utilises dans un logiciel pèse un dixième du logiciel le reste des mots c'est comment dire c'est du code qui sert à rien à part à envoie à se servir de ta machine comme d'un serveur décentralisé pour la plateforme du logiciel que tu utilises il ya toute une partie du code qui va leur permettre d'utiliser les ressources de ta machine pour partager à d'autres les ressources utiles si tu as besoin d'envoyer des des bah si un mec qui télécharge un truc peut-être même qu'ils utilisent ta machine pour envoyer la dernière mise à jour que tu auras toi aussi installé c'est un sorte de peer to peer caché pour nous niquer windows avec moins de chaque fois le système d'exploitation puis après maintenant le x et c'est sans compter après aussi les notions de ferme qui construisent avec ça tu déploies un logiciel sur n support ça veut dire que tu as la main tu as la main réelle avec tout ce que tu autorises vidéo et compagnie sur tous les endroits où tu seras installé et candy crush et compagnie là bah ils ont créé des fermes et derrière ces fermes elles vont miner des bitcoins en utilisant ta machine sans que tu t'en rendes compte et ça rame ils ont laissé tomber ils font plus les mises à jour ah oui ils ont refait les mises à jour parce qu'il a soit disant cyberattaque qu'attaquer bon bref et puis que après maintenant c'est quoi windows 7 qu'il y a eu après bientôt ils vont aussi laisser tomber parce qu'il va avoir le windows 12723 beta test qui vient de passer tu vois ce que je veux dire alors chaque fois les programmes ils vont plus gourmands quoi le tableau windows 3.1 il tournait sur un 256 quoi je sais plus ce que c'était exactement quoi bah non il faut ton windows 10 il faut déjà un giga de rame rien que pour le windows quoi même plus quoi un giga et demi quoi rien que pour ton windows quoi si tu veux pas d'emmerde quoi c'est ça il t'augmente la taille des programmes la taille des applis et tout pour que même si t'as pas l'obsolescence programmée qui arrive à bout de ton appareil ça arrive à bout parce que si tu veux continuer à suivre alors maintenant si t'es un vieux pas tu t'en fous là machin quel téléphone tu utilises juste pour téléphoner ben voilà t'en a rien à foutre quoi mais il y a finalement il arrive un moment que même pour ça t'arrives plus quoi maintenant tu te demandes où c'est l'option téléphone ouais j'ai acheté un téléphone mais non non je peux pas téléphoner j'ai tout internet gratuit machin mais non téléphone j'ai pas mis de carte sim dedans me sert à rien quoi tu vois que moi copain alors voilà voilà quoi donc c'est plus un téléphone finalement c'est un média portatif quoi je sais pas comment t'appelles ça quoi c'est du volant t'appelles voilà l'obsolescence et tout puis avant quoi comme ils disaient mais c'est en 1980 comme tu m'as dit on savait pas graver un disque dur on savait pas de graver un CD-ROM on savait voilà quoi je me rappelle que j'ai vu mon Commodore au début Commodore là machin fallait taper le road dire putain les jeux étaient sur les grosses disquettes là c'est machin flexible tu te rappelles un peu ces trucs quoi ohlalalala quoi après il y a eu la Sega qui est sortie la Atari, toutes ses consoles machin jusqu'à la Nintendo quoi la Nintendo c'était la le gros boom là tu te rappelles enfin je sais pas si tu vois que c'est moi quoi elle m'a vu super mal et moi j'étais de la super baisse on m'a passé un peu coincé parce qu'on m'a passé ce matin un petit ou hier où qu'il suffit de dire non t'as Mario qui se retourne puis il fait non ah 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 excellent merci copain quoi voilà voilà quoi je vous fais des bisous à tous et puis j'ai assez parlé quoi ça me donne soif santé hein bisous bisous copain santé merci pour cette bonne humeur alors et que l'autre c'est là la grande illusion salut copain ça joue bien ouais euh bah j'ai aussi très bon à ton commentaire que moi moi je pense aussi que euh si zozo il veut pas qu'on sache l'exactitude de nos civilisations anciennes c'est parce que euh justement ça nous empêcherait l'esclavagisme contrairement à à ce que tu dit il y a plus que deux mille ans il y a quatre mille ans euh on est sous une domination juive tu comprends deux mille ans bah je disais qu'au bas mot ça fait six mille ans qu'ils nous la mettent dans le cul avec le nouveau testament mais les deux mille ans d'avant avec l'ancien testament là leur talmud là tu sais là alors que c'était pas peut-être tout le euh peut-être c'était déjà l'Europe mais c'était pas établi sur le monde entier hein n'oublie pas qu'au nom du petit jésus ils ont été détruire les mayas là-bas machin tu vois ce que je veux dire les mayas ils étaient déjà fait exterminer par les aztèques c'est les aztèques qui se sont fait bouffer par jésus alors maintenant euh t'as vu déjà aussi maintenant qu'il y a eu la guerre en Syrie euh non c'était en Irak je sais plus le pays je m'excuse là les premiers euh qu'ils ont été là les américains qui ont été sur place ils ont été prendre les tablettes là les vieilles tablettes sumériennes machin et tac tac ils ont rien à foutre des civils tu vois ils nous cachent ils nous cachent des trucs ils veulent pas qu'on sache ouais parce que si on tout d'un coup on était mis devant la réalité de notre histoire et bah là on on se mettrait à tout ce délire on reviendrait tout de suite on dit va te faire foutre ton boulot va te faire foutre tes écrits euh tu comprends tu prends tes copains tes voisins et puis tu leur fais un câlin quoi tu comprends ce que je voulais dire voilà voilà quoi copain copain quoi et moi je suis sûr de ça quoi comme je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi on peut pas aller en Antarctique quoi tu sais là-bas c'est que là je suis dans la supposition quoi parce que ou dans mes croyances à moi tu vois parce que je peux pas te le prouver mais moi je pense que si on peut pas aller réellement en Antarctique c'est parce que peut-être là-bas il y a aussi des vestiges de pyramides ou de quelque chose qu'on peut pas aller plus que divaguer sur une terre d'une forme de terre tu comprends je pense que la réalité c'est qu'il y a des traces de civilisations anciennes l'Antarctique tu sais la carte regarde les cartes la carte de Péry Pierre Péry c'est une carte qui prête à confusion comme il y a beaucoup de cartes anciennes très anciennes qui montent chaque fois que l'Antarctique là-bas il monte sans la glace quoi alors que ça fait qu'en 1949 qu'on a découvert ça qu'il y avait qu'il y avait sous la glace un continent quoi on a découvert en 1900 je sais plus quoi enfin il y a pas longtemps l'Antarctique puis on a découvert qu'il y avait un continent qu'en 1949 quoi alors comment ces gens qui étaient en 1500 en 1400 en 1000 ils pouvaient déjà dessiner des cartes du monde avec des côtes déjà il y a des côtes Amérique avant Christophe Colomb et ça vient de reproduction de reproduction de bouche à oreille quoi je sais pas comment dire qu'on prend de vieilles cartes de vieilles cartes de bout de bout quoi puis ils avaient fait leurs cartes quoi ils aient des cartes du monde un jour je suis tombé sur un mec qui a conseillé si on voulait retrouver notre civilisation ancienne authentique le seul moyen qu'on ait c'est de trouver toutes les anciennes cartes les plus vieilles cartes et de regarder les noms inscrits et on peut décemment croire que ces cartes ont été faits par des putains d'envahisseurs de merde et qui ont attribué des noms en fonction de de leurs envies ou des mots qu'ils ont réussi à capter et à retranscrire avec leur dialecte en aucun cas ces cartes proviennent des civilisations en question en tout cas ces cartes ont décrit des civilisations en nommant des lieux différents et c'est avec ces origines de noms qu'on arrive à à retrouver un peu la façon de parler etc les intonations qu'ils utilisaient quoi mais bon c'est c'est un travail de fourmis qui passent leur temps à tout cacher il faut dé des il faut débunker la bibliothèque du vatican et demander au pape de révéler tous les autant précises que nous on fait avec nos soi-disant satellites et tout quoi voilà voilà quoi alors on peut se poser plein de questions tu vois maintenant copains copains voilà donc si si cette carte si ces cartes elles venaient d'avant c'est une supposition qu'on peut faire j'ai essayé de retrouver la vidéo j'ai vu cette bonne vidéo elle est dans mes vidéos playlist ouais je vais la retrouver facile je la mettrai en description là d'un d'un monsieur qui parle justement d'antarctique et de cette carte de pierry et machin puis il dit que cette carte euh si on l'a pu la faire avant que l'antarctique il soit gelé donc ça remonte à 6 000 ans ouais bref après il peut s'expliquer que la croûte terrestre pas l'épaule qui aurait bougé la croûte terrestre aurait glissé c'est un autre truc encore bon bref après c'est des croyances tu fais ce que tu veux et tu comprends t'as chacun son truc quoi mais cette carte ici elle serait authentique hein et puis euh bah ça fait qu'il y a 6 000 ans avant que ce soit gelé c'était un si tu veux c'était d'autres d'autres attitudes il pouvait avoir une vie il pouvait avoir des animaux il pouvait avoir tout ce que tu comprends ce serait comme l'Europe du Nord maintenant quoi la Norvège la Suède la positionnement qu'est-ce possible qu'on sait pas à tout ça quoi on nous cache plein plein de trucs quoi alors voilà voilà quoi après la croûte à tourer l'épaule les machins il y a des suppositions surtout surtout quoi et tout ce qu'on sait c'est qu'on remonte à 6 000 ans mais pour le puis après on sait pas après on sait pas mais il y a des pyramides je m'excuse sur trois sciences il y a que l'égyptologie puis ça c'est des humains qui interprètent les symboles hein c'est rien d'autre ils veulent pas remonter avant je crois 3500 avant Jésus-Christ quoi hein alors qu'il y a les pyramides il y a les sphinx machin et d'autres pyramides t'as d'autres euh comment on dit science voilà puisque l'égyptologie c'est une science t'as la science de de l'érosion qui fait que puis t'as des sciences astronomiques t'as deux ou trois sciences qui démontrent que l'égyptologie c'est faux mais ils veulent pas admettre ça machin parce que voilà tu comprends maintenant on décide dans le pognon si on doit te dire les preuves qu'on a fabriqué elles sont fausses machin euh hein tu comprends comment copain bah voilà quoi le big fake la grande illusion c'est ça qu'il faut s'éveiller quoi ils veulent surtout pas qu'on sache comment c'était avant quoi voilà 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 puis ça fait en tout cas 4000 ans qu'on est sous une domination ou en tout cas en tout cas pour l'europe après euh peut-être qu'ils sont tu vois ils sont pas fait le monde en entier ça ça s'élargit petit à petit tu comprends ce que je veux dire si si c'est des sumériens qui ont commencé à créer le mal pis qu'on va attaquer euh l'égypte machin bon c'est rien tu comprends hein les juifs ce serait leurs origines par là-bas quoi puis euh comme ils disent euh dans la bible parce qu'il y a écrit faut pas oublier qu'il y a 50% de vrais donc 50% de faux quoi les pharisiens les machins la plaie d'égypte les juifs ils ont été chassés d'égypte bah tu sais peut-être les juifs c'était les sumériens à cette époque et puis que euh et ils ont été chassés euh bah voilà quoi ils se sont fait foutre dehors quoi le moïse se fait foutre dehors à grands pieds de coups au cul au cul puis ils ont invité avec leur histoire de Talmud enfin tu comprends quoi on est un big fête on sait même pas à quel moment ça a commencé puis une autre histoire elle a 1000 ans elle a 4000 ans elle a 6000 ans elle a 12 000 ans quoi tu comprends notre histoire elle a 300 000 ans voilà quoi en tout cas il y a des monuments qui sont là qu'euh on sait toujours pas en esprit quoi on a fait avec des sciences farfelues on a fabriqué les pyramides 300 000 ans ça veut dire qu'on se fait emmerder par une civilisation les mecs ils tapent avec des cailloux sur d'autres cailloux évolués spirituellement enfin scientifiquement à l'écrit ben voilà quoi voilà quoi je voulais dire par là que il y a 300 000 ans que l'être humain il se balade sur la planète et il vit bien et il y a 6000 ans il y a des écrits qui sont apparus je crois et peut-être avant et ça a commencé la naissance des empires et compagnie quoi donc je sais pas chacun est libre de croire ce qu'il veut quoi mais bon moi personnellement ça me semble bizarre quoi voilà voilà quoi après quand t'as dire que c'était des envahisseurs moi je dis juste qu'on a encore pas découvert les techniques que tu penses qu'il y a 100 ou 150 ans là le gars il a invité le bistouri ouais le bistouri machin ouais il a juste trouvé l'inox quoi c'est ça que je veux dire parce que les bistouri que tu trouves avec des gars enterrés il y a 2000 ans il y a des vieux 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 ils ont bon c'était pas dans le même matériau mais même avec des os déjà ils avaient le style des bistouri des machins comme ça pour faire des opérations quoi donc tu vois qu'on avait des connaissances déjà vachement avant quoi voilà voilà quoi après on va dire non c'est M. Teletel qui a fait parce que c'est lui qui a déposé le brevet mais au fait il a fait que de copier quoi comme le Zouki ça j'ai vu dans un film quoi le film Facebook là c'est des autres potes c'est pas lui qui a inventé lui il a piqué l'idée voilà quoi puis après il a payé le gars quoi puis voilà voilà quoi mais tu sais aussi il y a eu la polémique avec Apple voilà c'est pas tout ça Bill Gates aussi j'avais vu un film où il est pas tout rose là à travers quoi mais bon voilà voilà quoi c'est leur vie c'est leur problème puis maintenant c'est notre problème aussi puisque Windows il est partout quoi à quelque part ils nous observent hein même là tu sais je suis sûr que ma caméra doit tourner des fois que même que je ne l'ai pas enregistré quoi tu vois ce que je veux dire le Big Brother on peut se méfier de tout ou alors c'est juste par la propagande des films qui nous font croire que c'est possible et puis tout ça n'arrive à rien parce qu'il faut des monstres moyens il faut bouillir plus que ce qu'ils veulent nous faire croire par la tête tu comprends comme ? non les backdoors elles sont déjà programmées je... je crois pas qu'ils aient la capacité d'enregistrer tout en tout cas ils peuvent activer tout à tout moment ça c'est sûr on peut si ton appareil est connecté et même non connecté apparemment pour certaines théories avec le réseau GSM déjà ils ont la triangulation des trois antennes pour savoir router à chaque instant avec ton téléphone ça c'est facile et vu que les applications qui tournent sont des applications propriétaires américaines généralement et bien il y a des backdoors pour la NSA que si ils veulent connecter ta cam et avoir en direct ce qu'il se passe et bien ton téléphone va un peu ramer mais en tout cas ils vont savoir qu'est-ce qu'il se passe voilà après si c'est pour mon métier voilà j'ai un alternateur à changer et une jante volée à changer à Tahiti et l'alternateur c'est la Réunion donc à Loka si tu veux bricoler ma moto à Tahiti ou ma voiture à la Réunion et bienvenue voilà bon allez bisous copain prends soin de toi et bisous bisous à la santé des vidéos c'était 30 petites minutes et je crois que j'ai avoir dit 30 minutes comme quoi plutôt précis cette cible je vais me la jouer dissertation je connais je sais pas du coup on a tout dit la grande illusion la grande illusion les sumériens sûrement des enculés ah oui la théorie des pharaons d'Egypte alors moi j'avais une théorie à un moment c'est rigolo il y a eu il y a 6000 ans à peu près il y avait l'invasion extraterrestre le peuple élu qui a débarqué sur la terre il y avait tout un machin ils ont envoyé des femmes parce que c'est plus séduisant une femme qu'un homme ils ont envoyé des femmes chez les humains autochtones pour produire des déjà pour apprendre à l'être humain autochtone que oh moi je parle comme ça et toi tu parles comment ? apprends-moi tu as dit ce mot en fait oh qu'est-ce que c'est ? c'est de l'écriture oh oui c'est de l'écriture viens fais-moi des enfants et tout ça crée du coup des hybrides alors le sang pur il reste au temple pharaonique ça crée du sang pur qui viendra des esclaves mais il y aura la partie des esclaves juifs et non juifs sûrement au début peut-être qu'il n'y avait que des juifs des juifs moitié en fait ça c'est ma théorie personnelle je kiffe cette théorie je l'ai depuis quelques années en plus je ne sais pas si ça s'est passé en Egypte ou ailleurs en attendant ça me paraît si j'étais un envahisseur et que j'ai besoin de main d'oeuvre alors et que je suis un gros connard il faut se mettre dans la peau d'un gros connard à partir du moment où on veut mettre sous esclavage la population avec une doctrine unique c'est qu'on est un connard surtout quand on arrive à un endroit et qu'on voit que la terre est déjà organisée en sanctuaire, en aéropé, en tout ce que tu veux et ben on met les femmes en avant si on est en infériorité numérique on met les femmes devant des belles femmes avec des gros seins et on les jette au milieu de la population et après ces femmes vont vont participer à une culture avec un message dans la tête et ça va créer des populations hybrides bon alors comme d'habitude les juifs étaient les esclavagistes par contre quand ils ont écrit ils n'ont pas dit on est esclavagiste, ils ont dit on est esclave ouais ça fera mieux pour plus tard donc euh ouais il y a tellement de mensonges, de fakes on nous a tellement coupé de nos racines linguistiques que de chercher tout est mensonge tout le billet, le coup du billet pour les égyptologues mort de rien quand j'entends moi c'est ce le bouquin qui m'a réveillé spirituellement c'est celui-là la sagesse amérindienne la sagesse amérindienne diani il voit où bon elle est une culture, elle est un culte mais il y a quelques mots elle est pas un culte t'es méchant il y a quelques mots je suis pas d'accord avec tous les mots qu'elle balance parce que elle dit que nos racines sont chrétiennes alors nos racines sont avant le Christ ah oui, Michel Desailles il faut que tu regardes Michel Desailles sur les celtes c'est la... je crois que c'est le plus le cerveau le plus brillant sur des histoires anciennes que j'ai trouvées Michel Desailles Desailles D-E-I-S-E-I-2-L-E je crois tout comme ça l'Adam elle dit dans les périodes de trouble il faut se rappeler de nos anciennes traditions familiales ancestrales remonter au plus loin écouter la sagesse orale qui a été transmise car elle se fait de manière inconsciente et que bien qu'il nous ait bassiné avec des écrits avec un Christ et compagnie ma grand-mère donc apparemment 6000 ans plus tard parce que la verveine, ça ne date pas d'hier c'est cueillir la verveine un soir de lune noire elle n'a pas fait infuser à la rosée du matin mais bon avec le cristal de roche pour faire une potion magique le tout au soleil dans un verre en cristal encore mieux en tout cas les plantes nous aident à nous souvenir des anciens temps sur la camomille, la verveine, le gui je connais que ça, la menthe je ne sais pas, après je ne connais pas plus de vieilles plantes sur le sol européen il doit y en avoir d'autres les orties et ça peut être un point d'entrée pour se rappeler de nos cultes anciens et surtout de la façon de vivre sain la culture du tabac, c'était les amérindiens nous en Europe, les drogues qu'on utilisait pour communiquer avec les esprits c'était plus du pavot je crois des hallucinogènes florales on n'a pas le climat du cactus mescalinien la yahuasca, je ne sais pas quoi et ils nous ont interdit ces plantes qui nous connectent avec nos esprits ils nous ont interdit nos rites coutumiers par conséquent la culture du pavot était encore faite de l'époque de mon arrière-grand-mère mais cette culture est une vieille culture, très vieille culture mais vu que c'est considéré comme une drogue à nos piacés c'est le diable ce qui est triste c'est que on est de moins en moins à avoir conscience de ça pourquoi tu as dit ça ? on est de plus en plus à avoir conscience de ça il faut dire c'est pas ce que je ressens bref, merci copains copains en celle-là, je sais pas si je vais te mettre le lien mon pauvre t'écouter pendant 30 minutes et m'écouter pendant 10 minutes c'est pas fair play je vais la mettre comme ça quelque part un jour tu verras peut-être la réflexion si jamais tu veux m'engueuler et me dire mais non t'es trop con montre moi tout ce que tu fais je te montrerai tout ce que je fais ciao copains copains merci pour ta réflexion et bonne journée merci à tous ceux qui visionneront cette vidéo qui auront un regard attentif, attentionné, bienveillant et qui me proposeront une évolution bienveillante des bisous merci à tous